Les tiques ne sont présentes qu'en forêt Alors c'est faux, on attrape souvent des tiques en allant dans leur milieu de vie qui est plutôt la forêt, notamment la forêt broussailleuse mais il se trouve de plus en plus qu'on observe des tiques dans le jardin des particuliers y compris en bordure des grandes périphéries françaises, puisque l'on parle de la France Donc en fait non, les tiques ne restent pas qu'en forêt elles s'aventurent là où l'homme vit puisque les villes gagnent du terrain sur la campagne et puis là où les animaux les emmènent Donc en fait elles ne vivent pas que en forêt La transmission entre animal et homme est possible ? Alors c'est vrai, il faut déjà préciser une chose c'est qu'on a plusieurs espèces de tiques en France et on dénombre notamment trois principales espèces D'une part Ixodes ricinus qui est la tique principale française qui est largement disséminée sur le territoire français qui est celle qui transmet ce qu'on appelle la maladie de Lyme ou Borrelios de Lyme, à la fois l'animal domestique et à l'homme on en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité Après on a un autre genre qui est Ripicephalus avec deux principales espèces Ripicephalus sanguineus et Ripicephalus marginatus qui est une tique qui peut transmettre notamment des Riketzioses et un certain nombre de maladies qu'on appelle des maladies à tiques Et puis enfin on a une grande espèce qui s'appelle Dermacentor et donc Dermacentor c'est pareil, c'est une tique qui est capable de transmettre un certain nombre de maladies comme les Riketzi, les Babésioses mais aussi une maladie bien connue des propriétaires de chiens qui s'appelle la pyroplasmose La pyroplasmose qui est une maladie essentiellement qui se concentre sur les chiens mais qui est très dangereuse pour votre animal domestique La tique transmet forcément la maladie de Lyme Alors c'est vrai et c'est faux parce que toutes les tiques ne transmettent pas cette Borrelios de Lyme C'est principalement Ixodes ricinus qui l'a transmetté en France On dénombre plusieurs centaines de milliers de cas de maladies de Lyme en Europe Tous les ans en France on va atteindre plusieurs dizaines de milliers de cas de maladies de Lyme qui affectent la santé animale et la santé de l'homme qui commence bien sûr par une cure autour de laquelle un érythème migrant un rond rouge apparaît dans la cure puis ce rond émigrant ça veut dire qu'il va bouger sur le corps et à un moment disparaître En fait ce qu'on peut dire à ce stade c'est que toutes les tiques peuvent transmettre des maladies mais chaque espèce de tique ne transmet pas les mêmes maladies qu'une autre espèce de tique donc chaque espèce de tique a je dirais sa cohorte de maladies qu'elle est capable de transmettre Les tiques ne résistent pas aux températures très élevées ou très basses Et bien c'est faux puisqu'on a beau avoir par exemple des grandes sécheresses ou on a beau avoir des hivers rudes les tiques réapparaissent l'année suivante Alors effectivement l'hiver tue un certain nombre de tiques puisque l'espérance de vie d'une tique c'est 3-4 ans donc on imagine bien qu'il y a des hivers rudes ou des étés très chauds qui peuvent être amenés à tuer des animaux mais néanmoins on les voit ressurgir tous les ans c'est bien la preuve que ces tiques ne succombent pas toutes à ces hivers rudes ou à ces étés très chauds Il faut laver les vêtements à 60 degrés pour en tuer la tique ? Alors oui 60 degrés c'est une température communément admise comme étant une température qui tue les insectes c'est la même chose que pour la pluie des délits par exemple donc oui on peut laver des vêtements à 60 degrés ça va neutraliser les tiques que vous n'auriez pas vu dans vos vêtements c'est pas pour autant que vous n'en avez pas fait de passion Une tique est facilement repérable ? Alors c'est vrai et c'est faux en fait ça dépend de la grosseur de la tique qui vient sur vous et si elle vous pique à un endroit exposé très visible du corps néanmoins si on a affaire à des tiques de petite taille elles peuvent être amenées à se loger à des endroits très discrets de votre corps et puis dans la plupart du temps la piqûre est sans douleur puisqu'elle injecte un certain nombre de produits au travers de sa salive qui lui permettent de piquer de manière très discrète et de manière non sensible pour vous donc en fait la plupart des cas on découvre la tique une fois qu'elle est déjà bien installée sur votre corps et après avoir piqué ce qu'on peut dire par contre effectivement c'est que les maladies qui sont transmises par les tiques le sont rarement avant 24 heures après la piqûre il faut qu'une tique vous ait piqué déjà au moins 24 heures pour qu'elle soit dans la mesure de vous transmettre des parasites ou des bactéries à part les virus qui nécessitent d'être en contact tout de suite avec votre corps pour pouvoir se répliquer A bientôt Merci Ça c'est vrai ça Non c'est faux